salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est hier on est parti dans une nouvelle vidéo sur la chaîne et ça sera une vidéo mario striker et on va s'arrêter ici on va parler des stratégies et des techniques que j'ai pu découvrir déjà par moi même dans l'entraînement puis après en mode online et on va parler du théorie craft on va théorie crafter un petit peu le jeu et qu'est ce que je pense des mécaniques puisque vous le savez j'aime beaucoup réfléchir à ce genre de truc donc on est parti on va voir toutes les stratégies il y avait pas mal de trucs il y a quelques trucs qui sont pas dit dans cette vidéo et que j'avais pu découvrir mais la plupart des trucs qui sont donc c'est pas forcément ce que vous avez dans le tuto alors oui il y aura une partie des trucs qui a dans le tuto mais il y aura les conséquences de ça qui sont pas forcément toujours dites dans l'explication et surtout c'est bien montré à l'image donc on est sûr et certain que ça fonctionne donc c'est parti on va regarder cette vidéo et on va tout simplement la commenter c'est parti donc ça va être sur les les stratégies et les techniques possibles donc on commence je crois par le dash le dash bien sûr donc qui vous permet d'utiliser votre la gâchette qui vous permet de dacher alors qu'est ce que j'ai pu remarquer sur cette mécanique la mécanique de dash elle est d'après ce que j'ai compris la même pour tout le monde mais on va pas à la même vitesse c'est à dire que les personnages qui auront une vitesse iront plus vite et puis là j'ai l'impression que la durée elle est la durée elle est un petit peu plus courte voilà vous avez si vous êtes ne courez pas trop sinon vous allez être out de la stamina alors stamina ça veut dire qu'on transpire comme ça je crois pendant trois secondes et ensuite on peut re de nouveau sprinter exactement la même durée c'est une mécanique beaucoup de gens dans le mode online en tout cas dans la journée de dimanche n'arrivaient pas à utiliser parce que bah c'est pas si simple que ça d'y penser tout le temps et surtout de pas tomber en dehors de l'endurance notion importante vous avez donc la stamina donc le sprint que vous allez utiliser avec vous enfin vous s'appelle ça un dash mais moi j'appelle ça plutôt un sprint et bah c'est la même que l'esquive donc si qu'en gros vous avez utilisé les trois quarts de votre barre et d'un seul coup vous amener à lâcher deux fois vous allez vous retrouver dans cette situation out of stamina qu'est ce qui se passe quand on est out of stamina on peut tout simplement jouer au jeu mais on ne peut plus sprinter et on peut plus esquiver quand on est comme ça c'est les deux choses que vous pouvez faire dans le jeu qui sont esquive et sprint vous ne pouvez plus le faire donc ça c'est intéressant et c'est une mécanique importante pas facile de l'utiliser en dribbling je trouve que c'est plus une mécanique qu'on utilisera on peut l'utiliser en dribbling mais faudra faire gaffe parce que bien sûr on lâche le ballon pendant un court moment donc il faut être sûr qu'il n'y ait personne devant ça c'est comme au foot normal et voli volou et le gros problème aussi c'est qu'on n'a pas le ballon donc quand on veut parfois on fait l'erreur en fait on court sur on court et au moment où on veut tirer le ballon il n'est pas dans notre pied ce qui fait que la première chose qu'on fait quand on touche la balle c'est tiré sauf qu'on n'a aucun timing et donc on fait un tir tout pourri donc ça aussi c'est le danger là le danger du dash c'est qu'il faut dacher peut-être une fois peut-être deux fois mais un maximum et puis il faut être sûr qu'il n'y ait personne devant vous parce que sinon vous risquez de vous jambonner vous même là où il le montre voilà on peut facilement voler la balle à quelqu'un qui sprint là on voit bien la différence mais on voit bien que la la jauge dure est ce que il clique à peu près en même temps moi j'avais vraiment eu l'impression que c'était la même chose non il a sprinté il a commencé à sprinter largement avant là elle commence à sprinter ah ouais c'est c'est dingue on a l'impression que luigi la plus de stamina non non en fait ils ont à peu près le même en fait ils ont à peu près le même c'est juste que pitch lance après en fait je pense que on a à peu près la même barre là je pense que ça représente le même nombre de secondes de sprint c'est juste que c'est pas la même vitesse on sait bien ce que j'avais pu remarquer dans mes tests quand j'avais testé sur bowser à pitch et mario on a la même jauge de stamina d'après ce que je vois mais par contre on va pas à la même vitesse si notre personnage dans les caractéristiques il a une vitesse élevée bah il jambonne tout le monde et c'est hallucinant à quel point elle va vite après elle a sans doute l'équipement qui lui permet d'aller vite ça ça va être un sacré bordel théorie craft pour savoir quel équipement il faut mettre sur chaque personnage ça c'était c'est pas mal d'ailleurs il ya un match qui avait été publié par nintendo on voit une équipe qui joue à fond dans les tirs et une équipe qui joue à fond dans les passes les free pass le free pass bon bah ça direct c'est un des trucs les plus importants du jeu c'est en gros vous vous tirez pas vous passez pas la balle directement sur le joueur mais vous pouvez faire des passes en profondeur vous pouvez faire des passes beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus sneaky et beaucoup plus intéressante surtout que si vous rappelez il ya un momentum pour faire une une passe parfaite là on voit bien là l'impact et le jeu online et la capacité de jouer en équipe avec eux là qui veulent le truc c'est que on aura on aura souvent tendance à vouloir faire quoi on aura souvent tendance à tacler à vouloir tacler tout ce qui bouge c'est à dire les gens qu'on la balle et les gens qu'on pas la balle là dans ce jeu à contrairement à jeu de foot normal où tu prends un carton rouge direct pour ce qu'on jouait à des jeux de foot où on pouvait le faire je sais pas si on peut le faire encore peut-être longtemps que j'ai pas joué un jeu de foot et donc là on voit qu'en fait bah si tu font cela pour pour le tacler et qu'il arrive à passer et bah il se retrouve tout seul avec la balle là là ce qu'il devrait faire c'est pousser lui sur lui très clairement à mais bon c'est pas non plus si simple mais je pense qu'en équipe là le mec qui décale là il tu le pousses et il le chopin il ya à peu près la distance pour le pour le chopper mais on voit bien les passes en profondeur à mon avis sont une des notions les plus importantes c'est à dire que si il faudra tester avec quelqu'un qui est le qui est le la passe au maximum par exemple vous mettez un défenseur il a un passe au une passe au maximum vous mettez un je sais pas un attaquant avec vitesse au maximum et tir au maximum enfin pas au maximum maximum mais essayer d'avoir deux jauges très élevés donc quels sont les personnages qui sont les plus intéressants pour ça et vous mettez si vous avez si ça ils l'ont expliqué dans d'autres dans d'autres temps d'autres endroits quand vous avez la passe la jauge de passe très très haute sur un personnage il peut faire des passes très beaucoup plus longues et beaucoup plus précises donc ça signifie que peut-être il ya moyen de si on est là de faire la passe carrément sur un mec qui serait en dehors de l'écran dans l'autre camp et donc forcément si vous jouez vitesse et tir vous allez pouvoir beaucoup plus facilement vous débarrasser du défenseur etc etc donc ouais la mécanique de passe est hyper important ce qui est d'ailleurs pas indiqué ici c'est qu'on peut très très bien se faire une auto passe grâce à cette mécanique là donc par exemple je suis là je je vis ici en fait ça va au début le truc va apparaître là mais plus je vais maintenir plus il va le cercle va apparaître et en fait quand on va relâcher ça va faire poum poum et si on fonce là on peut récupérer et faire un tir on peut se faire une passe à soi même ça c'est c'est une mécanique qui est vachement cool que ça peut permettre de passer quelqu'un il ya quelqu'un qui fonce pour te tacler tu as le temps de passer tu fais tu fais un dribble etc etc bon après c'est juste pour le beau jeu parce que je pense que tu peux dodge si tu si tu esquives et à la vite à l'accélération ça revient au même à peu près donc donc voilà il ya là il s'est pas montré mais ouais on peut se faire des passes dans sur le mur là on voit là ça a été cool parce que elle a avancé très très vite ce qui fait que lui il a raté son tac bon après elle a vu le positionnement qu'elle a je pense qu'il va avoir du mal à marquer mais même si on peut marquer à peu près sur tous les dents donc là c'est le dodge c'est la mécanique la plus difficile je crois que j'ai pas réussi une fois en deux heures de mode online a réussi un dodge en fait en quoi en quoi c'est difficile le dodge je trouve que là par exemple sur le premier la première qu'elle fait donc le dodge qu'elle fait déjà il ya deux touches pour le dodge en tout cas sur la mario sur la manette pro vous avez donc la r1 ce que j'appelle r1 désolé pas un joueur nintendo de base ainsi j'ai eu ma nes quand j'étais en 90 mais et ma game boy mais mais globalement je suis pas un joueur trop et ma game cube ils sont les trois consoles nintendo j'ai eu avant d'avoir une switch mais homme mais je risque souvent d'utiliser le terme les termes playstation parce que là c'était quand j'étais ado donc j'ai beaucoup plus retenu à donc c'est le voilà donc quand vous appuyez sur r alors quand on appuie sur la gâchette là on spring qu'on appuie sur là on dodge et en fait quand on appuie sur là on dodge également et en fait ce qui est super bizarre c'est que il faut savoir maîtriser les deux parce que enfin en tout cas moi je trouve qu'on peut pas avoir les doigts ça dépend ce qu'on fait en fait si on veut tirer et si on veut si on veut tirer et si on veut passer c'est difficile d'avoir le doigt là moi j'aime pas donc j'utilise ça quand je veux quand je veux juste en fait quand je veux juste dodge comme au but c'est juste de dodge j'ai plutôt le doigt sur la gâchette parce qu'en fait vous avez juste à faire ça et vous faites un crochet comme ça alors que le crochet que vous faites en faisant ça là eh ben je le trouve beaucoup plus difficile à faire je sais pas c'est une impression faudra s'entraîner etc mais moi je trouve le trouve beaucoup plus facile à faire quand tu fais ça bah ça fait directement crochet vers le bas et là on le voit dans la mécanique qu'elle utilise là elle utilise une diagonale et ça les diagonales en fait votre hitbox elle fait que vous êtes beaucoup plus touchable j'ai remarqué que c'est très difficile de dodge même contre l'IA quand on fait une diagonale alors que quand on fait là là elle fait tac tac elle fait un angle droit et l'angle droit est beaucoup plus fort ça l'angle droit est beaucoup plus fort et moi je trouve ça beaucoup plus facile en faisant boum comme ça boum vers le haut ça fait tac tac tu fais ton personnage il fait directement un angle droit ouais parce qu'en fait le pas de côté il est beaucoup plus violent que si c'était une diagonale on le voit bien on voit bien qu'elle s'éloigne vraiment d'un seul coup elle a fait un pas énorme en fait c'est pour ça qu'il faut réussir ce dodge là c'est le dodge le plus facile enfin c'est le dodge qui te permettra de le plus facilement esquiver parce que des fois tu dodge en diagonale mais le mec il touche en fait parce que la diagonale elle est plus proche de l'adversaire donc il touche quand même c'est vraiment une mécanique qui est pas facile et à mon avis quand on va jouer contre des joueurs qui sont bons bah on pourra plus se commit c'est à dire que le début de gameplay on va tout simplement foncer sur le mec appuyer sur un tac et déjà on voit le tac qui est en train d'être chargé donc déjà c'est une mécanique importante on voit que le mec a préparé un tac donc toi tu dois préparer le dodge c'est logique donc le cancel de tac sera important c'est à dire faire semblant de tacler foncer sur la cible relâcher le tacle et juste appuyer sur un petit tac ce genre de mécanique bien sûr préparer le fait de dodge ou le fait de dire il va tacler vers là donc je vais attendre qu'il est ce qu'on peut rattraper quelqu'un avec un tac le quasiment parfait enfin on peut donc à mon avis la mécanique de dodge est importante mais ça va pas être si simple que ça de déplacer et il va pas falloir forcément se commit c'est une des d'ailleurs une des réactions assez logique que quand tu es contre quelqu'un qui fait une hyper frappe c'est pas de charger des tacles à veux tu en voilà et en balancer partout parce que quand ton personnage il est à clé il ya bien trois secondes de stun enfin l'équivalent de trois secondes de stun ce qui fait que le mec il joue plus donc là ça lui permet très très facilement de passer une hyper frappe donc donc se jeter comme des cons sur les gens comme ça je pense que ça sera difficile donc voilà vous pouvez dodge un peu près dans toutes les directions mais attention vous pouvez dodge que trois fois c'est un peu comme le sprint si vous dodgez plus de trois fois bah vous êtes vous êtes vous êtes fatigué out of stamina et j'ai l'impression que c'est la même barre c'est à dire si t'es out of stamina dans les deux mécaniques si t'es out of stamina tu peux plus sprint plus dodge mais j'ai l'impression que c'est la même chose c'est à dire si tu fais deux secondes de sprint et deux dodge bah tu seras essoufflé etc etc donc là j'ai l'impression que c'est une barre qui est en commun et c'est pas dit ici mais j'ai l'impression que c'est une barre qui est en commun combat combo play bon ça assez logique on peut faire des combos perfect pass for passing and shooting ça c'est pas pour moi c'est pas des perfect passes interception alors ça je n'ai pas réussi une seule fois à le faire je crois dans le mode online alors ça m'a troué le cul de la prendre c'est que on peut vraiment le faire je me posais la question si on pouvait vraiment faire donc qu'est ce qu'on peut faire en gros quand vous appuyez sur b et sur a si vous êtes sur la position à peu près de quand vous recevez la balle voilà ça j'ai jamais réussi à le faire en gros vous appuyez a sur a ou b donc en gros a c'est votre tir b c'est votre passe à terre normalement oui c'est ça c'est votre passe à terre et en fait vous pouvez choper la balle je n'ai pas réussi à faire une seule fois je me suis dit c'est bizarre dans le jeu on peut pas le faire en fait si vous pouvez le faire à condition bien sûr il ya une condition vous allez voir il ya une condition où vous ne pourrez jamais le faire et on peut bien évidemment dégager la balle ou la passer à un coéquipier avec et là on voit les perfect move dont ce qu'il ya de plus intéressant en tout cas ce qui va être difficile à taille mais entre joueurs qui se connaissent entre joueurs qui se connaissent mais disons dans un tournoi qu'un vs 4 quoi alors qui sont à mon avis les tournois les plus intéressants parce que tu vas contrôler un personnage et après chacun aura son perso et ça va être vachement bien donc le charge up and shot tackle bon ça vous avez vu si vous avez fait le tuto vous savez très bien ce que c'est il ya des petites petites mécaniques très intéressantes donc vous ne perdez jamais la balle quand vous faites un tackle parfait c'est à dire qu'en gros la différence quand vous faites un tackle normal c'est que parfois le ballon faudra aller chercher quand vous faites un tackle parfait vous allez toujours prendre la balle dans vos pieds et continuer vous allez pouvoir enchaîner donc là il explique le il explique que le perfection va bien évidemment ça permet de passer le gardien beaucoup plus facilement et ce à quasiment toutes les distances j'ai vu des buts marqués juste en ayant franchi la ligne menian le mec qui fait un tir parfait il met le but hyper facilement s'il a beaucoup en shot on l'avait vu dans la vidéo où justement il ya une équipe qui a beaucoup en shot et une comme beaucoup en passe si vous avez beaucoup en shot vous tirez donc ça peut être intéressant d'avoir un défenseur avec du shot en gros les stratégies elles sont pas si simple que ça de dire bah je vais mettre mon défenseur je vais lui mettre de la force ou du tacle ou de la passe et mon attaquant je vais lui mettre du tir bah en gros il va falloir étudier les possibilités de gameplay suivant les jauges qu'ont les adversaires face à vous c'est à dire au moment où vous voyez l'équipe adverse vous pouvez déjà déjà savoir si le défenseur peut être très dangereux ou pas du tout s'il a un shot à deux barres sur cinq bon bah il je pense qu'il me faudra regarder si on peut mettre des buts avec deux barres mais voilà faudra faire des tests c'est des trucs tout con il faut tester est-ce qu'un mec à deux barres va marquer vraiment souvent ou genre une fois sur dix ou est-ce qu'un mec qui fout le bar en tir en défense et qui passe juste à l'immédiat qui fait un tir parfait est ce que ça marque à chaque fois parce que ça forcément voilà c'est pour ça que je vous ai dit sur cette chaîne vous allez avoir des mathématiques enfin pas des maths mais parce que je suis un grand fan des maths mais en tout cas du théoriecraft vous allez en avoir pas mal ce genre de truc que j'ai envie de tester j'ai envie de savoir alors ça voilà ça c'est très intéressant quand vous faites un tir parfait ça je l'avais pas forcément compris ça veut dire qu'il n'y a pas de défense en fait regardez les joueurs ne peuvent pas les arrêter enfin le gardien bien sûr que si mais les joueurs ils passent alors que normalement sur un tir normal si vous mettez devant avec donkey kong ou bowser vous pouvez facilement arrêter une balle donc sachez que ça sert à rien d'avoir un défenseur large si le mec fait des tirs parfait puisque ça passe à travers la défense l'appareil il explique le tacle parfait quand vous relâchez le plus vous allez à exactement à la même distance que le tacle soit parfait ou le tacle pas parfait ça va à la même vitesse etc ça j'avais fait les tests il n'y a pas de changement la différence entre un tacle parfait un tacle pas parfait c'est que ce que je vous expliquais tout à l'heure là vous avez la balle dans votre pied là vous l'avez pas là vous avez même pas réussi à lui là il doit avoir beaucoup de force bien évidemment donkey kong a beaucoup de force donc ça c'est la barre de force que vous avez sur un personnage où on aura du mal à vous prendre la balle si vous êtes un tout petit perso qui a très peu de force et vous essayez de tacler bah il faudra réussir un tacle parfait ou en tout cas un tacle full chargé pour pouvoir augmenter votre force sinon vous pouvez pas enlever la balle du joueur donc là aussi pas mal de choses à savoir qu'est-ce que c'est pour ça que le cas de vs 4 me semble génial c'est parce que tu vas apprendre ton personnage toujours t'en joues qu'un bah tu vas avec une certaine jauge bah tu vas t'y habituer et tu vas pouvoir savoir exactement tes timing que tu dois avoir sur tous les personnages suivant leur force eux même si on peut la changer avec les gears voilà ça sera plutôt un personnage avec trois bars je fais comme ça un personnage avec quatre bars je fais comme ça plutôt que voilà ça risque d'être vachement intéressant est ce que je vous le dis tout de suite je vous le dis tout de suite je vous le dis tout de suite on peut tacler quand on n'a pas la balle donc bien évidemment ça c'est pour pousser les gens vous avez merica oui non mais aussi tacler la balle pour récupérer la balle en fait si vous faites un tacle parfait sur un ballon qui est au milieu du terrain touché par personne bah en fait vous allez faire un move qui fait qu'en fait vous allez continuer de glisser avec la balle tout en l'ayant dans les pieds donc ça peut être une mécanique intéressante vous pouvez faire un tacle parfait sur une balle pour tout simplement s'il ya quelqu'un qui se présente lui prendre la balle s'il ya personne va récupérer la balle direct et continuer alors que si vous faites un tac sur une pas parfait sur une balle ça vous récupérez pas forcément le ballon d'après ce que j'avais pu tester donc là c'est les perfect passes donc ça c'est un peu c'était impossible dimanche dans le mode online avec quelqu'un que tu connais pas parce que c'est c'est pas facile il faut vraiment que les passes soient longues pour réussir à le faire c'est vrai que tout seul c'est hyper facile tout seul c'est hyper facile de faire des passes parfaites tout le temps donc en gros faut relâcher faut appuyer sur le bouton et relâcher au moment où tu appuies c'est pareil avec le tir parfait c'est pareil avec le tacle parfait alors ça c'est voilà les passes ne peuvent pas être insérées ne peuvent pas être interceptées donc elles sont forcément hyper là on va en voir une regardez elle est parfaite et elle passe à travers le donkey kong en fait il est obligé de se décaler donc c'est exactement comme le tir parfait et vous pouvez passer donc c'est une mécanique très intéressant je trouve vous allez me dire il caire est ce qu'on en fait le défaut de ces passes là c'est que vous allez rarement avancer c'est à dire que vous allez rarement avancer parce que vous préparez tellement votre passe que vous avancez pas ce qui fait que c'est pour ça qu'il faut les coupler avec les 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 passes en profondeur quand vous appuyez sur elle en même temps et en fait vous pouvez quand même il ya un timing en fait quand vous faites ça il ya un timing quand vous qui environ d'une 1,5 seconde une seconde je sais pas ouais à peu près et en fait quand vous relâchez savez une passe en profondeur en lobe ou en passe au sol parfait aussi qui fait qu'elle ne pourra pas être bloquée ça veut dire que si elle passe de je suppose et ça c'est pas dit dans ce tuto je suppose que si un ennemi qui est devant il pourra pas l'intercepter il devra aller à l'endroit où la balle retombe pour pouvoir la récupérer je suppose je sais pas ça je me pose la question et enfin on termine avec le fameux taclure teammate donc ça c'est intéressant et c'est dit dans la vidéo donc vous pouvez pousser pousser vos alliés alors je me demande si c'est dépendant de la force de votre personnage suivant la distance parce que là il va quand même très très loin est ce que c'est dépendant de la force de wario qui a sans doute beaucoup plus de force que willy qui est un personnage moyen willy un peu comme mario sauf que lui il a plus de passes et mario a plus de frappe là on a là la distance qui traverse mon pote c'est quelque chose alors est ce que quand c'est parfait là quand c'est parfait est ce que tu vas encore plus loin j'ai l'impression que tu vas encore plus loin mais la distance qui traverse c'est quand même phénoménal il le tape quand il est devant la ligne ici et il arrive là donc ça fait quand même ça fait quasiment à terrain un peu moins ça fait à peu près jusque là je pense si on fait si on prend en compte le cercle le demi cercle et là voilà ça fait à peu près là quoi donc ça fait quand même une sacrée passe hein faut pas trop pousser parce qu'à mon avis tu vas le foutre dans le gardien mais on voit le délire que ça et ça va être quelque chose d'hyper important dans le jeu alors quelles sont les qualités de ce truc et quels sont les défauts ah bah forcément quand vous voulez faire ça ça veut dire que vous vous laissez une personne libre sur le terrain sur on est en quatre contre quatre si vous êtes deux à côté de deux les deux les uns à côté des autres ça veut dire qu'il ya un mec libre donc le mec il va bien voir que vous êtes en train il va falloir le voir qu'ils sont en train de préparer ce truc et qu'il faut passer à la personne démarquée voilà c'est ça ça va être ça le principe parce que oui c'est fort mais vous ça veut dire que vous avez laissé quelqu'un de démarquer obligatoirement là on le voit donc là tu peux le set up là il ya quasiment c'est imparable en fait ils peuvent rien faire les bleus dans une situation pareil tu peux rien faire parce qu'en fait mario il est trop près du joueur il est trop près du joueur alors que toi si tu veux le faire c'est pitch qui le fait à wario peut-être mais ça sera trop tard en fait ça sera trop tard et puis là il faut juger là il n'y a pas besoin de faire un truc parfait le fait il fait pas un truc parfait il faut juste et je sais pas s'il ya une question de distance là il traverse quelle distance c'est pas chargé parfaitement c'est encore un personnage léger qui le fait sur un personnage lourd et il traverse j'ai l'impression moins de distance là donc je pense que ça dépend de la ça dépend pas de la force de ton personnage ça dépend de la charge de ton tacle je ne sais pas pour avoir pour à faire des tests mais en tout cas il va très très loin et là là tu as largement le temps je crois qu'il rate le tir en plus à non il le met le mec ok donc ça il dit pro tip stack si vous l'utilisez sur un team mate qui n'a pas la balle face à le permet de l'utiliser sur un team mate et de il ne perdra pas la balle donc là il fait un tacle parfait je suppose que je sais pas si un tacle normal ne lui aurait pas fait perdre enfin une poussette non c'est une poussette parfaite au lieu d'être une poussette normale donc là il n'a pas perdu la balle et il a défoncé littéralement trois personnes donc c'est c'est violent quand même va falloir va falloir à la réfléchir là je sais pas ce qui est la solution la solution c'est de se décaler pas se le prendre et ensuite de galérer parce que tu peux plus la pitch elle est là elle charge le tir elle marque quasiment obligatoirement pas c'est pas pitch et harmonie mais bref Et ça par contre ça j'avais vu quand vous taclez un opposant vous perdez pas la balle donc ça c'est plutôt cool mais là c'est un tir chargé ou pas Voilà ça a l'air d'être un tac parfait encore aussi Voilà Donc ça voilà on a vu déjà pas mal de mécanique que j'avais vu mais pour moi où elle est passée en profondeur Le truc que j'étais pas sûr c'est vraiment les Le fait de pouvoir quand on fait un tir chargé qu'il n'y aura que le gardien qui pourra esquiver et que les joueurs derrière sont obligés de laisser passer la balle C'est intéressant j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup Et donc ça bon les aim shot bon ça c'est comme dans tous les jeux de foot vous pouvez viser des endroits dans le but et mine de rien ça joue beaucoup si le gardien il est à gauche vous tirez à droite et vous allez marquer beaucoup plus facilement Et ensuite on va on va analyser quelque chose que j'ai pu remarquer dans les dans les parties Voilà donc là il dit si tu tires sur le gardien bon bah il va facilement les bloquer et il va finir par Et il va finir par attraper la balle alors que voilà si tu fais tu tentes différents angles au bout d'un moment ça va marcher Donc là c'est c'est je sais pas si c'est un a parfait ou c'est un une basse visée ça Non ça a l'air d'être une Ca a l'air d'être un ça a l'air d'être un l ça ce que je vois pas sinon comment il aurait pu le faire vu qu'il a la balle depuis longtemps Donc je pense que ouais il a visé on le voit on voit le le on voit ça il a visé Donc je voulais voir qu'est ce qui se passe si elle vise là c'est cool parce qu'elle on va regarder Là ouais là elle vise et on je veux voir le comportement de l'IA Là il pouvait rien faire je pense je pense que quand on fait une passe en profondeur parfaite bah elle peut pas être bloquée elle va forcément arriver jusqu'à jusqu'à là et après est ce que tu peux quand même la contester en étant en dessous et en appuyant sur b ou a ça j'aimerais bien savoir ou si c'est impossible C'est si c'est impossible c'est très fort forcément et ça veut dire que bah ouais tu peux rien faire donc il faut plutôt te préparer sur l'idée pourquoi je dis ça c'est parce que si tu sais que le tu peux quasiment rien faire tu peux déjà te préparer à l'idée que la balle va être tirée et donc il faut que tu récupères sur le rebond de ton gardien parce qu'en général les balles rebondissent sur le gardien et les chopent rarement d'un seul coup Là j'ai l'impression qu'il peut rien faire Voilà Et les rebonds alors ça c'est quelque chose d'hyper important on a pu remarquer dans le mode online c'est en gros que vous allez pouvoir très 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 souvent pouvoir retirer quand vous tirez sur le gardien en fait vous allez choper la balle donc ce qu'on appelle le renard des surfaces Inzaghi pour les vieux C'est la personne qui se met qui il sait pas pourquoi il est hyper cocu et le ballon lui retombe toujours dessus Moi c'est j'étais nul au foot enfin je suis pas très bon au foot J'ai joué avec des gens qui en faisaient 10 ou depuis 10 ou 12 ans et j'arrivais quand même à marquer plein de buts parce que j'étais tout le temps au bon endroit En gros ça c'est votre côté renard des surfaces est ce que vous allez être au bon endroit au bon moment Faut vous positionner là où la balle va rebondir et pour pouvoir retirer direct et en général tu marques Très souvent même sans charger la balle tellement le gardien il est voilà voilà par exemple voyez ça c'est genre un but hiver facile que vous allez mettre Donc en gros il faut comprendre que ça va beaucoup rebondir Donc si ça va beaucoup rebondir ça veut dire que vous en tant que défenseur il faut vous positionner là où la balle va rebondir Ou alors il va falloir tacler toutes les personnes qui vont venir essayer de récupérer un rebond Donc voilà vous voyez un peu là où je veux en venir c'est à dire qu'en gros vous allez devoir tacler tout ce qui bouge Là d'ailleurs on le voit dans cette action là les hyper frappes quand elles ne rentrent pas Bon ce qui sera assez rare je pense contre des bons joueurs Les hyper frappes quand elles ne rentrent pas et bah le gardien il est stun de toute façon Donc la seule façon que vous ayez pour éviter que vous en prendre un c'est de récupérer la balle quand elle est redescendue du goal Et en général elle repart quasiment tout le temps de la même façon c'est à dire un petit peu vers là quoi Là elle repart dans cette direction et là vous voyez en fait Harmonie elle a taclé le défenseur Comme ça il est stun pendant 3 secondes et au moment où la balle machin Et bah elle est toute seule et elle fait le kill Enfin elle fait le kill, j'ai trop joué à DFS Elle fait le tir et elle marque Donc vous voyez un peu le délire de ce que ça va être quand les gens vont bien jouer C'est à dire ils vont tout pré-shot Ah là la balle elle va J'ai raté mon hyper frappe Donc il faut que je tacle tout ce qui va s'approcher du truc pour pouvoir contrer Bien évidemment il y a les objets à prendre en compte etc etc Donc voilà c'est pas mal C'est pas mal je pense vraiment les choses les plus importantes vont être les passes en profondeur Et vont être les poussettes Les poussettes vont être très importantes Mais comme on l'a dit le défaut de la poussette Parce que ceux qui pensent que c'est OP Notez qu'avec une bonne communication d'équipe Bah ça veut dire que tu as la poussette Bah ça veut dire que de base t'avais un joueur démarqué Voilà c'est ça qu'il faut se dire Il y a forcément un joueur démarqué dans ton équipe Et puis s'il y a une poussette tu peux essayer de la dodge Tu peux essayer de faire des trucs Donc voilà il voit loup On a passé en revue tout ce qu'on pouvait voir sur le gameplay Il nous reste de toute façon peu de temps à attendre pour pouvoir jouer au jeu Mais voilà je pense que Je pense qu'on va sacrément s'amuser Je pense que je ferai des vidéos coaching sur le jeu avec le temps J'essaierai de voir comment vous pouvez améliorer votre gameplay Donc si vous êtes un joueur AVS1 ou un joueur d'équipe etc Comme d'habitude je le dis souvent Mais on aura une équipe Je vais essayer de constituer une équipe Entre guillemets qui fera pas mal de tournois J'en ferai pas partie parce que j'aurai pas forcément le temps Mais il y aura le club de la Iker TV Ça par contre il y aura un petit club c'est sûr Donc s'il y en a qui veulent faire partie de mon équipe que j'ai envie de coacher Qui s'appellera la Reiki Fire N'hésitez pas Parce que j'aimerais bien avoir une équipe Alors il faut avoir plus de 18 ans Il faut pouvoir jouer Il faut pouvoir faire pas mal de tournois Et il faut pas se faire daronade Voilà les conditions globalement Et il faut être prêt à ajouter des choses Parce que moi je visualise déjà Au début il va falloir que Pendant plusieurs jours peut-être semaines Que vous vous habituez à parler Parce qu'il va falloir parler dans le jeu en cas de VS4 c'est certain Du style je te fais la passe Je te fais une passe en profondeur etc Je pense qu'on peut la jouer On peut jouer à ce jeu comme un jeu de football américain Pour ceux qui savent le football américain C'est des combos C'est des déplacements que vous faites Et qui sont calibrés Qui sont choisis par le quarterback et le coach Je pense que ce jeu pourra jouer beaucoup là-dessus Sur le fait de punir aussi Des gens qui ont tendance à laisser personne en défense Des gens qui ont tendance à être trop avancés Ce qui fait qu'en fait tu peux faire une passe lobée Pour un joueur qui serait quasiment collé au but On rappelle il n'y a pas de hors-jeu dans le jeu Donc forcément vous voyez où je veux en venir On peut vachement communiquer On peut vachement progresser sur la communication Donc déjà je pense que la première chose Ce sera de communiquer les passes Pour pouvoir faire des passes parfaites etc Et après il y aura vraiment beaucoup de potentiel Donc moi j'ai hâte d'y jouer à plusieurs sur ce jeu Je ne pense pas que ce soit le jeu de l'année Quand tu joues tout seul Même s'il y en a je pense qui prendront beaucoup de plaisir dessus Je pense que vraiment le côté fun Et le côté tournoi sera rigolo Quand on joue à plusieurs Et ça peut vite devenir très complexe Voilà je vous fais des gros bisous J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager Et puis à me dire ce que vous en pensez Quel est votre move préféré dans le jeu Moi c'est très clairement La passe en profondeur parfaite Lobée C'est mon coup préféré J'aime beaucoup ce coup là Dans le jeu et je pense qu'il faudra le maîtriser C'est vrai que je fais assez rarement des passes au sol parfaite Mais il faudra sans doute aussi les faire Ça marche très très bien aussi Sans doute qu'il y a peut-être un petit peu moins de recover Je ne sais pas Non je pense que ça revient au même Si ça passe au dessus de la cible Et l'autre ça passe sur le côté Bon je pourrais en parler pendant des heures Je vous fais des gros bisous Comme d'habitude entre la théorie et la pratique Il faudra je pense être patient avec soi-même Pour ceux qui vont avoir du mal J'aurais peut-être du mal Mais je pense qu'il va falloir s'ajouter des difficultés Déjà penser à sprinter Déjà c'est pas facile Apprendre à dodge Déjà ça va être une mécanique très intéressante Et apprendre à ne pas vouloir faire le bourrin Désapprendre Ceux qui veulent vraiment être bons Il va falloir désapprendre A ne pas tacler tout ce qui bouge Et tacler tout le temps Parce que quand tu vas tomber contre un bon joueur qui sait dodge Bah tu vas pleurer Des larmes de sang Tellement il va te jambonner Parce que dès que tu tacles Dès que tu te commites sur le tacle Bah c'est comme dans la réalité Un mec qui fait un tacle glissé S'il le place pas Ou le mec passe Bah derrière il y a un joueur en moins Il est au sol Il faut qu'il se relève C'est comme dans la réalité Comme dans un foot normal Ou ceux qui regardaient Olivier Tom Quand il était petit Je vous fais des bisous Je vous dis à demain Demain il y aura un gros stream On sait pas encore à quelle heure sort le jeu Alors il y a des gens Grands fans de Mario Qui me disent Des jeux peuvent sortir à minuit Donc s'il sort à minuit Mais minuit genre 0 Ça veut dire Dans une 14h quoi A peu près Quand je fais cette vidéo Donc Donc voilà il voit l'où S'il sort à minuit Je ferai peut-être pas un stream à minuit Mais normalement Je ferai un stream de 12h Soit demain vendredi Soit samedi De Mario Stryker On y jouera Vraiment beaucoup Pour les tryharders Pour ceux qui se demandent Est-ce qu'il faut directement Aller dans le mode online J'en ai pas la moindre idée En tout cas Ce qui va être sûr C'est qu'il faut que vous alliez chercher Votre stuff en fait On rappelle que tous les personnages Il y a des petites pièces dans le jeu Et quand tu fais des games Bah tu gagnes des pièces Est-ce qu'en mode online On en gagne ? Bonne question Est-ce qu'on en gagne plus ? Est-ce qu'on en gagne moins ? Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui va farmer le PVE Ce que j'appelle Tu joues contre l'environnement Mais voilà Il va falloir stuffer Au minimum Et ceux qui font du cast vs cast Bah c'est cool Ils ont juste à sélectionner Leurs personnages Et à prendre tous les stuff D'un perso Mais ceux qui veulent jouer En 1 vs 1 Ils doivent stuffer Tout leur perso Déjà ça va être compliqué Et puis il va falloir Faire pas mal de tests A mon avis Il y a beaucoup de choses A essayer de découvrir Sur les forces et faiblesses Les différentes barres La barre de tac La barre de force Pas la barre de tac La barre de force La barre de passe La barre de tir La barre de technique Technique on rappelle C'est les momentum Pour réussir des trucs parfaits Je pense que la technique C'est à voir Si c'est vraiment très utile Ou juste Les très bons joueurs Vont se dire Que vu qu'ils auront Tous les timings parfaits Ils auront pas besoin D'avoir une technique Très élevée Peut-être une technique A 2 barres C'est suffisant Faudra voir tout ça Je vous fais des gros bisous Voilà Je pourrais en parler Pendant des heures Vous me connaissez Ou si vous me découvrez Je suis plutôt quelqu'un Qui blablate beaucoup Donc si vous aimez pas Les gens qui blablatent Vaut mieux pas être sur ma chaîne Des bisous Ciao Et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada